... Je m'appelle Michael Langlois, je suis bassiste et bibliste et je participe cette année au camp Psalmodia à Gagnère à la fois en tant que musicien et en tant qu'orateur. ... Dans quel domaine je travaille plus particulièrement sur les manuscrits de la Mère Morte ? Donc sur des inscriptions hébraïques, araméennes, anciennes, en rapport avec la Bible. En rôde depuis tout petit j'ai eu des cours de solfège, des cours de musique, j'ai fait de la flûte traversière, donc j'ai eu un intérêt pour la musique dès mon enfance. Et pour la basse, qu'est-ce qui vous a conduit à jouer la basse ? Je me suis mis à la basse un peu par hasard. Mon frère avait joué de la basse, il s'était mis à la guitare, on avait un ami qui jouait de la batterie, on s'est dit qu'on allait faire un groupe. J'étais adolescent et donc je me suis dit, bon bah tiens, je vais me mettre à la basse. Et maintenant, quel est votre parcours en tant que musicien bassiste ? Pendant pas mal de temps, je jouais de façon très amateur, dans ma paroisse, avec des amis. Et puis petit à petit, comme ça j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres musiciens et des musiciens professionnels. Et depuis 7-8 ans, je me suis vraiment mis sérieusement, travailler, collaborer à des projets d'albums, de tournées. Et actuellement, je tourne régulièrement avec une dizaine d'artistes. Et quels concerts, par exemple, avez-vous donné ? Dans quel pays avez-vous été ? Alors je tourne essentiellement en France, la région parisienne, la province. En ce moment, je joue beaucoup, par exemple, avec un groupe qui s'appelle Allegria, qui est un groupe catholique. Et on a eu l'occasion de jouer, par exemple, à la basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur à Paris, à la butte Montmartre. Il y avait, je ne sais pas, peut-être 1000 personnes. C'était un beau concert. J'ai eu d'autres occasions comme ça de jouer. J'ai joué au pavillon Baltard devant 4500 personnes. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire quelques belles scènes. Mais j'ai joué aussi dans des clubs de jazz, au Sunset à Paris. Alors en tant que bassiste, j'ai le rôle, un rôle de liant d'une certaine manière, puisque je suis à la fois dans la section rythmique, je joue en étroite collaboration avec le batteur ou le percussionniste. Et en même temps, la basse, c'est un instrument mélodique. Donc je vais accompagner les instruments principaux, que sont le piano ou la guitare. Et donc ce rôle, pour moi, je le conçois vraiment en étroite collaboration avec les autres musiciens du groupe. Et je pense que je suis vraiment au service de la musique, du groupe. C'est vrai que parfois, les oreilles peu exercées à la musique se plaignent de ne pas entendre la basse. C'est un instrument qu'on n'identifie pas toujours très bien. Précisément parce que le but, ce n'est pas forcément de se mettre en avant et de faire des solos à tout bout de champ. Mais c'est un rôle fondamental pourtant dans la musique. C'est vrai, on peut faire une analogie entre le groupe de musique et l'église. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, il y a cette comparaison qui est faite entre l'église, qui est le corps du Christ. Et donc on compare chacun des membres de l'église à un membre du corps. Un œil, une main, une jambe. Et l'apôtre nous dit, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Donc il y a à la fois cette diversité, on n'est pas tous identiques les uns les autres. Et en même temps, chacun a son rôle à jouer. Et on ne peut pas dire d'un membre qu'il est plus important, moins important. On ne peut pas dénigrer un membre, on n'a pas besoin de toi. Et chacun a sa place. Et c'est vrai que je trouve que c'est très proche de ce qu'on vit quand on est dans un groupe de musique. Où chacun va être un membre du groupe. Chacun va avoir sa fonction, va avoir son rôle à jouer. Et on a besoin les uns des autres. Il y a cette diversité, on joue chacun d'instruments différents. Et pourtant, c'est tous ensemble qu'on arrive à faire cette belle musique harmonieuse. Et tout seul, on serait un peu malheureux. Moi, personnellement, en tant que bassiste, je serais malheureux si je me retrouvais tout seul sur scène. Par rapport à d'autres. J'ai besoin à la fois d'approfondir des aspects intellectuels, philosophiques, théologiques, historiques, archéologiques. Donc, dans mon rapport à Dieu, comprendre la naissance de la Bible, la naissance du christianisme, revenir aux origines de la foi. Et en même temps, j'ai aussi besoin d'avoir une expression plus émotionnelle, plus existentielle de la foi. Et pour moi, la musique, l'art, c'est parfait. Oui, c'est vrai que c'est assez inhabituel d'avoir à la fois une spiritualité charismatique et à la fois une démarche scientifique. Mais je ne vois personnellement pas de contradictions. Ma foi et ma spiritualité m'ont motivé à faire des études de théologie, d'histoire, d'archéologie, d'épigraphie, de philologie. Et finalement, je me suis retrouvé à faire cette carrière scientifique. Et en retour, ces travaux scientifiques m'ont permis de mieux comprendre le texte biblique, la Bible, et donc d'éduquer ma foi d'une certaine manière, de sortir d'une foi peut-être naïve, pour avoir une foi beaucoup plus profonde et raisonnée. Parfait. Merci. Voilà, merci. Sous-titrage MFP.